bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec zébus pour les jeux du cygne et nous voilà réunis autour de gobs and god des gobelins et des dieux un jeu fait par des français qui ont pris le parti pris de ne pas admettre la langue française il n'y a pas de il n'y a pas de support manette on est sur or pour moi ce que j'appellerais du petit jeu en quelque sorte donc un petit budget 11 euros 79 là il est en promo vu que c'est sa sortie sur sur steam alors c'est l'aventuré donc c'est un c'est deux frères qui le font qui sont français c'est quelque chose un peu indépendant mais c'est de la stratégie c'est du tour par tour ceux qui jouent à battle brosher à whartell à urtuk ce genre de choses c'est un jeu qui est dans cette veine là beaucoup plus léger dans le dans les ambitions dans les ambitions dans l'univers il se revendique un univers un peu à la montée piton au fur et à mesure qu'on regarde les quêtes on se rend compte que c'est que c'est réellement le cas donc ça reste léger il ya beaucoup il ya beaucoup de blagues les gobelins arrêtent pas de causer tout le temps c'est eux qui donne d'ailleurs des indications il ya il ya quelques infos parfois qui vont venir à manquer un comme ça des ennemis ce genre de choses mais les gobelins vous diront toujours ça je peux l'avoir dans la sieste ou ça je préfère m'enfuir c'est ça qui est rigolo donc on va passer sur le jeu on va lancer une nouvelle partie pour voir à peu près comment comment ça se profile vous allez incarner un dieu vous êtes le pied géant qui va venir écraser des pauvres gobelins donc les gobelins est merveilleux devant tant de puissances vont dire certains vont décider de vous suivre et ce qui va se passer c'est que donc les gobelins vous allez vous suivre faut le voir un peu comme des sortes de mercenaires avec des traits des caractéristiques vous allez leur prendre de l'équipement faire des quêtes pour gagner de l'argent qui sont dans le jeu les gobelins ça leur argent c'est les dents vous allez gagner des dents et vous allez gagner aussi de l'essence de l'essence divine vous permet de développer votre plein potentiel on va lancer un début de partie juste pour vous voyez à peu près l'interface et après je vous montrerai la partie que j'avais commencé en live gentiment pour essayer de saisir un peu les tenants et les aboutissants du jeu i'm ready pro challenge i want to hunt the goblin hell génération procédurale ça c'est cool ça permet quand même de recommencer régulièrement plein de petits conseils comme ça time unit on verra le système de combat en jeu je vous parlerai tout ça ce moment là l'essence quand ça fonctionne on va on va faire un peu le point sur le sur sur le jeu mais il ya des trucs sont vraiment vraiment très rigolotes dedans et si vous êtes amateur ouais tour par tour il ya du jet des parce qu'il ya des pourcentages de chance de réussite donc là c'est tout le dialogue de début sur le fait de mais qu'est ce qui est ce qui s'est passé et vous allez avoir votre votre premier à warship heures c'est ce gobelin qui est poursuivi par un méchant vampire et ça c'est vous le pied au mighty foot en fonction des choix que vous allez faire dans les dialogues je vous lis pas tout je vous laisserai découvrir ça parce que c'est un aspect qui est quand même très rigolo du jeu et c'est autant le découvrir soi même le jeu est complètement en anglais il faut lire un petit peu d'anglais ça reste de l'anglais qui qui est largement c'est pas vilain comme anglais c'est pas vilain et même si vous passez en dehors de quelques références vous vous serez pas perdu dans le jeu pour autant alors notre premier notre premier follower notre premier cultiste en quelque sorte le premier adepte ça va être le gobila ok alors on va se mettre en pause là on est sur la map monde on peut voir qu'il ya différents éléments on peut comme dans battle browser on peut se mettre en pause où le temps va continuer de tourner les ennemis vont se balader sur la carte donc là on a une superbe quête qu'est ce qu'on retrouve en haut à droite tu es quelque chose de petit trouver détruire un petit opposant sur en quelque sorte le tutoriel la carte est quand même relativement grande parce que nous ce qu'on voit c'est ça et ça c'est la carte qui est généré donc il ya différents pays il ya différentes il ya différentes factions il ya tout ça dit tout ça on va cliquer sur notre petit gobelin et là on va voir là dans une des interfaces principales du jeu qui est très intéressante bien sûr votre inventaire à droite donc on est une dague en bois lui il est aussi équipé d'une dague en bois donc si on peut on peut les intervertir on peut lui enlever on peut faire ça quand on quand il va prendre des niveaux notre petit gobelin est niveau 1 on va avoir le choix soit à prendre quelques statistiques ça peut être une meilleure défense en mêlée ou à une meilleure défense mêlée ou à distance par un port une mais un meilleur score d'attaque des points de vie des essences certaines améliorations sont gratuites certaines améliorations vous coûter des ressources que vous allez ramasser pendant le combat et après tous les ans je crois que c'est trois cinq tous les niveaux dans tous les niveaux impairs les devoir choisir à une compétence chaque gobelin part avec une compétence donc là on a du dodge augmente notre défense en mêlée et ça c'est en fonction de notre encombrement donc on a de l'encombrement qu'on voit là on est 1 sur 16 donc on a le dodge au maximum on a l'esquive au maximum le l'encombrement plus il va monter ici plus on va plus on va perdre de notre esquive mais bon si on perd l'encombrement c'est qu'on a une arme un peu plus grosse qu'on met de l'armure un casque des choses comme ça donc là on peut voir toutes les compétences et à chaque fois quatre niveaux par compétence et en fonction du niveau que vous avez on va rencontrer énormément de personnages non-joueur chaque personne va avoir quelque chose à nous offrir et par exemple on va trouver quelqu'un qui va être capable de faire un apprentissage dans la compétence épée de niveau donc le premier qu'on rencontre et va nous donner de l'apprenti après l'autre de l'expert et en fait c'est que quand on au début on va être apprenti après il va falloir reprendre la compétence pour pouvoir la montée pour passer expert puis maître puis grand maître et en fait on a un personnage non joueur qui est capable de nous apprendre une compétence spéciale d'épée niveau apprenti et si jamais on a la compétence spéciale et qu'on a payé ce type tous les gens pour la compétence épée s'ils ont le niveau apprenti s'ils ont le niveau adéquat auront en général c'est pendant les combats accès à cette compétence spéciale qui va vous coûter des essences les combats en général se passe à on va aller on va aller par là oui qu'ils aiment battu donc ni demi allez on va affronter ça donc là c'est le c'est le tutoriel il vous explique tout au fur et à mesure c'est ça qui est vraiment très pratique donc là on a un tour par tour si on le souhaite on peut passer en temps réel donc le gobelin on peut donner des ordres mais les gobelins agiront d'eux-mêmes beaucoup moins précis comme gestion si vous faites ça ça va claquer il ya des gobelins qui vont mourir surtout c'est les combats sont un peu touchy et en bas on peut se rendre compte que là on voit le canton zoom on voit tous les points les heures ils appellent ça des unités de temps la neuf unités de temps par tour et chaque action va nous va nous demander des unités de temps une attaque au corps à corps ces trois unités de temps le fait d'entrer dans un bâtiment de rentrer en interaction avec un objet 3 unités de temps en fonction du nombre de cases on se déplace des unités de temps là on va aller jusqu'ici donc on a fait trois par clé un coup donc là il s'approche le tour par tour c'est toute mon équipe puis toute l'équipe adverse et ainsi de suite vous pouvez cliquer sur les différents gobelins pour faire jouer qui vous voulez en premier ça c'est plutôt pratique et après vous subissez le tour de l'adversaire les essences c'est pour faire les coups spéciaux si jamais vous avez une maîtrise si vous avez une compétence et que vous avez acheté des maîtrises de compétences à niveau apprenti expert mètres ou alors pour par exemple là il ya un soin et après chaque bout en fonction des classes de vos gobelins vous avez des différentes compétences donc il a accès à la défense et on peut se voir que notre gobelin donc c'est un bégard donc c'est un mendiant et les mendiants ont quand ils sont le dernier sur la carte ils ont plus dix pour toucher plus dix pour se défendre et surtout une fois par jour le gobelin peut échapper à la mort donc une fois par jour in game si ses points de vie tombe à zéro il va revenir je crois que c'est 50% hp avec des bonus pour toucher donc ça donne de la survivabilité et chacun classe chaque métier que peuvent avoir vos gobelins vous allez voir c'est toujours les ya les mendiants les forgerons les trucs comme ça ils ont tous un pouvoir et souvent le pouvoir a toujours un lien avec la compétence qu'ils ont donc tous les bégards ont le dodge tous les spearman ont le la compétence de la maîtrise de lance et en général ils ont ils ont un passif qui vient compléter ça le passif est plutôt dans survivabilité j'esquive et quand je meurs j'esquive la mort et je reviens et le spearman par exemple à la compétence de la de la lance qui lui permet d'avoir des meilleures chances de toucher quand il est équipé d'une lance et un meilleur score d'attaque quand il est équipé d'une lance et en plus de ça la compétence du lancier lui ça sera si l'attaque à deux cases de distance la lance peut frapper jusqu'à deux cases de distance quand il frappe à deux cases de distance il a encore des bonus supplémentaires pour l'attaque on va comparer notre attaque notre mais les scores au score de défense de l'adversaire bien sûr et en fonction de ça on va voir on va voir un on va voir un qu'on s'appelle un pourcentage qui vont qui vont donc là normalement il devrait arriver au contact il a vos contacts mais il peut pas me frapper c'est ça que je me suis reculé parce qu'en gros on se déplace de trois cases plus ou moins pour l'instant tous les ennemis que j'ai rencontré se dépasser de trois cases donc il arrive au contact mais il peut pas frapper le fait d'être en surélévation comme dans battlebrothers ça donne des bonus en défense en attaque si jamais vous êtes en encerclement donc plusieurs gobelins contre un ennemi vous avez des bonus attaque et c'est pareil pour les ennemis donc là 46% j'ai cliqué une fois on va dépenser trois points du 3 3 unités de temps on loupe on touche donc là il va nous frapper une fois une fois deux fois deux fois alors on a vu qu'il y avait un icône au dessus de nous il nous a appliqué du poison tous les tours je perds 1% de points de vie ça va durer pendant trois tours si jamais je tombe à un point de vie ça s'arrête on va continuer de frapper un but c'est de terminer celui-là quand on est blessé quand on tombe en dessous d'un certain seuil de niveau de vie on va avoir des malus à notre moral donc on va avoir comme ça bouge pareil je prends beaucoup battlebrothers parce que c'est un jeu maîtrise extrêmement bien et ça me permet de faire des parallèles pour comprendre les mécaniques plus facilement quand notre quand on a le moral qui est où on a des chances de toucher supplémentaires et de défense et on a toutes nos statistiques ont un bonus et quand on les démoraliser basse et c'est pareil et pareil quand on est blessé bas on a des chances de nous ça c'est mort quand c'est le cartonné qu'on perd nous un point de vie là on peut voir qu'il a le ça c'est le la démoralisation quand c'est quand c'est des os à démoralisation et quand c'est des petites flammes vertes en quelque sorte des flammes de bougies vertes c'est le c'est l'inversé que il est il est content il a tué des gens ils rendent notre premier combat donc on collecte on a gagné 14 dents à gagner un peu de nourriture notre gobelin à gagner ça en expérience et on a gagné 100 points d'essence les ans les essences vont venir ici et après on va on va se mettre on va on va se mettre à explorer donc je reprends de la partie donc là on a vraiment vu là on a vraiment vu la base je reprends de la partie parce que j'ai un peu exploré j'ai fait deux trois bombes à j'ai une bande de gobelins qui est un peu il ya un peu plus costaud si on peut dire ça comme ça j'espère que ça n'a pas écrasé ma ancienne sauvegarde ça me faire râler si jamais c'est le cas a mais non mais c'était pas continue qu'il fallait faire c'était qu'elle attendait excusez-moi un j'ai passé ma sauvegarde à la fois il faut que je me refasse on va se refaire le combat et on va voir l'aspect en temps réel c'est un peu moins précis on va laisser gérer ça il va se passer à peu près la même chose normalement on va mourir voilà donc ça c'est comme ça que ça se passe des filles quand vos gobelins meurs donc il avait accumulé 0 points d'expérience il était niveau 1 il était tout frémou du sorti de la sortie du cocon qui nous apportera aucun point d'expérience tous les points d'expérience qu'un gobelin va accumuler quand il meurt et au seulement quand il meurt nous va pouvoir les absorber et ça nous faire monter nos niveaux de dieu donc là on a un nouveau qui arrive on va se faire ce combat là à la main parce qu'on a pu voir qu'il ya une vraie différence entre à la main et pas à la main les go tu passes ton tour t'attends que ça se rapproche les ennemis conservent leur 1 comment s'appelle ils conservent leur point de vie d'un combat sur l'eau donc ça peut être parfois pertinent de venir frapper là on peut voir qu'on a les petites flammes vertes au dessus du crâne start moral plus 5 quand ça se fait qu'ils aient plus 5 tristalker c'est quoi ça chaque gobelin ah oui ça j'ai oublié de le dire c'est important chaque gobelin est défini par deux on s'appelle par deux traits or il n'y aura pas de il n'y a pas de traits héroïques ça existe pas là dedans c'est des traits de gobelins fort faire avec et c'est rigolo donc oui il est exhibe et surtout les tristalker c'est à dire quoi il est convaincu qu'il est capable de parler aux arbres il essaye de parler avec eux à chaque fois qu'il le peut bien sûr ils ne répondent jamais donc ça je sais pas si c'est un impact d'un point de vue de gameplay par contre exhibitionniste en a un il se sent de façon de il a il ressent le besoin de façon de façon compulsive de montrer ses parties intimes donc parfois en début de combat il va lâcher son arme donc alors c'est un bégard qu'il a le trait des bégards ici il a le dodge ça encore allez on passe le tour ça va se rapprocher on va frapper donc là on voit qu'on a 61% de chance c'est parce qu'on a le moral qui est qui est bien ou on va reculer d'une case ça lui fera une attaque de moins et ben voilà et c'est on se rend compte que le entre le tour par tour et le temps réel il y a une vraie différence on a réussi à faire ça c'est bien on va passer tout ça on gagne nos essences on a besoin d'apprendre un petit peu plus à propos de ce monde on a besoin de trouver des on a besoin de trouver d'autres followers donc on va commencer à se balader donc l'envoi il ya des ressources pas par terre si on passe dessus on les ramasse là c'est du bois ça peut être c'était et quand on s'appelle ça peut être des dents par exemple ici on peut voir qu'il ya des éléments alors là c'est un peu à la heroes of might and magic vous avez des structures là ça il le notre gobelin nous dit ce que c'est qu'elle wigo way genre la mouche donc ça c'est ce qui va garder l'élément de décor la mouche on va avoir du mal à l'abattre donc lu que le gobelin est pas rassuré nous dit bah c'est bien qu'on se barre et là par contre il nous dit après à ça s'il te plaît non it's healing well donc c'est un puits de soins donc là dessus on pourrait venir récupérer des points de vie sont en souhaites on récupère quelques dents et de on devrait tuer les choses plus petites d'abord me m donc ça ça c'est un peu costaud pour donc on va aller ici on va on va suivre la quête au début donc là on peut se rendre compte que tous les gobelins qu'on rencontre peuvent nous apprendre quelque chose donc lui c'est un lumberjack c'est un bûcheron il va nous apprendre une compétence de h du niveau apprenti pour ça il nous faudra 300 dents et un bout et un morceau de bois on a deux quêtes ici donc ça c'est la quête principale en gros c'est le fait d'apprendre d'apprendre tout ça donc à la façon dont on a interagi on peut être sadique on peut être gentil on peut être on peut les cajouler on peut les maltraiter ça c'est à vous de choisir ça va vous emmener sur différents différents choix scénaristique sur on va passer tout ça c'est pas c'est pas hyper pertinent donc là on va voir ce qui nous vend on peut lui acheter pour 25 un shield on peut lui acheter une épée et en fait on va se rendre compte que là les armes ont différents niveaux donc le bois en général c'est niveau 1 les os c'est niveau 2 le métal c'est 3 donc là on a une hache niveau 3 qui a un passif qui augmente mon score de mêlée de 5 ça fait ça fait mal par contre elle vaut extrêmement cher et la quête qui va me demander rob you smile like europe vous sentez comme une corde ce que vous en avez non je n'en ai pas n'est jamais une mauvaise vous devez m'apporter une corde non vous allez m'apporter une corde je sais aller on va essayer de trouver une corde il me la achètera 43 pièces d'or il ya en chaque fois si jamais vous savez pas ce qu'il faut faire vous pouvez toujours demander où est ce que je peux en trouver hop et on va sortir de là on doit trouver un village donc on a les 200 points d'essence on va avoir à prendre on va voir les essences comment les sur ce que je voulais vous montrer l'autre partie pour montrer comment on dépense les essences vines on va faire autre chose donc là on petit dialogue donc là il ya un village donc et une taverne et c'est dans les tavernes qu'on peut recruter on va essayer d'aller recruter là-bas donc là on peut voir qu'il ya différents éléments de décor avec lesquels on peut interagir il ya des donjons ça c'est un donjon ça ce qui va nous apprendre de la magie si jamais on arrive jusqu'au jusqu'au plus haut niveau ça va nous permettre de donc là c'est important de recruter quelques gobelins de plus notre place for go baby the bégard ouais il ya des donjons qui sont vraiment corsé c'est une génération procédurale à chaque fois vous allez avoir une map qui est différente il ya différents différents royaumes on va se faire une petite pause là je fais pour aller juste de juste faire un détour c'est ça ça veut donner l'expérience le fait de voir des choses qui sont mortes border and kingdom donc il ya différentes différents royaumes on va il faudrait qu'on soit capable de passer la bordure on va pas pouvoir je pense les spices ami ne laissez pisser laissé passer et on va offrir 56 ok très bien on va se barrer on va pas affronter ça l'avantagé comme normand peut on peut on peut s'enfuir par contre le truc c'est que j'aimerais bien savoir comment je peux faire pour rejoindre là haut de temps en temps on va avoir besoin de manger donc en fonction du nombre de unités qu'on a le la quantité de bouffons d'avoir consommé va être de plus en plus grande on peut voir que c'est pendant les combats qu'on récupère la bouffe en général parfois les comme dans battle brothers 1 les banderans vont venir nous attaquer de façon spontanée donc là on le voit qu'il ya deux quêtes des quêtes sont disponibles ici donc là on a une quête une quête divine qui est en vert ce qui nous dit il faut recruter plus de gobelins donc on va en recruter trois et après il faut qu'on trouve la fameuse la fameuse corde donc on va aller ici et là on peut voir tous les gobelins tiens on a un thug un voyou qui a une compétence sur les masses on peut le voir en bas on voit ces statistiques et là on peut très bien à cliquer sur les deux traits qu'ils composent ils voient très mal donc je pense que c'est le genre de truc de si on veut qu'ils tirent lui ça serait peut-être une bonne idée et il se prend pour un loup-garou par frisme à hurler à la lune on sait pas trop quoi un pois chez le fameux pois chez compétences sur le tir quand il est équipé d'un arc il augmente son attaque à distance en son range score qui va être comparé à la range defense des adversaires et tous les bégards ont le dodge on peut le voir ici ça c'est quoi un tanneur tanneur à l'armure légère comme ce qu'il en gros quand lui va équiper donc son helmet la part en son casque n'est pas léger mais si on l'équipe un casque léger normalement c'est lui ouf ça lui offre 11 d'armure light armor by 5 aussi en fait ça fonctionne lui d'avoir 11 d'armure il a plus 5 qui passe à 16 et ça lui permet d'augmenter sa valeur de défense il ya deux trois trucs que j'ai pas encore saisie et j'ai pas réussi à trouver les statistiques peut-être qu'il ya un wiki qui va se monter au fur et à mesure moi je me pencherai vraiment sur la question c'est le est ce que de l'armure absorbe les dégâts comment ça absorbe le quels sont les statistiques qui relient le score de mêlée en attaque et le score de mêlée en défense est ce que quand on est égal on est à 50 50 genre 50% de chance de toucher ou ce qu'il ya quelque chose de différent on peut voir que lui il a une arme qui peut frapper à distance à trois classes de distance et qui frappe en 4 13 on va recruter plusieurs personnes on va éviter on va éviter de recruter parce que déjà on n'a pas les sous et il nous faut trois gobelins ce qu'on va faire c'est que moi j'aime bien le poacher c'est un peu diversité et si on prend alors attendez je fais quoi si on prend le thug je peux pas je peux pas remplir ma quête donc on va se prendre deux bégards en plus d'un ouais monomaniaque monomaniaque est un peu chiant et en fait il apprendra rien d'autre que la compétence qu'il a et en plus combiné à ça ça me fait pas c'est pas un beau bégard celui-là vous ratio s'il va manger plus je suppose donc il mange beaucoup ok il a tendance à se la raconter on va prendre ça et on va se prendre oui roi yes master donc là on a rempli notre quête là vous choisissez si on s'en fout ce sont tous des mâles ce sont tous des femelles c'est maré qu'ils fassent ça mais peut-être qu'ils peuvent encore s'améliorer on a gagné 300 d'essence ça c'est bien et là quand on va on n'a pas accès à ça malheureusement donc pareil ici on en a deux npc donc on a deux compétences qu'on peut apprendre donc bois prank this pour notre poacher si on lui achète ce qu'il faut s'apprête bien on va aller voir ce qu'il faut ce qu'on peut ce qu'on peut acheter on peut acheter une corde 4 pour acheter un club et après bon voilà c'est du c'est du stuff de façon classique on n'a pas de bouffe on va s'en prendre un petit peu parce que à un moment ils ont un mot en outre eux ils auront enfin ça c'est une évidence ils nous proposent quoi comme quête et on doit délivrer un message à gobelie the lumberjack et là en gros c'est bien sûr mais quel est le message ou alors attendez vous voulez juste que vous qu'il a un message je vais juste lui dire exactement parce que c'est secret donc on va dire aux gobelins de là où on est parti on va devoir les voir donc ça tombe bien des quêtes comme ça qui se balancent l'une vers l'autre on va se faire un petit bail et on va se prendre la deuxième quête on peut voir qu'un nombre limité de quêtes à à la fois donc de temps en temps faut quand même les résoudre nevermind ok très bien et là on peut sortir c'est toujours les mêmes options quand il y a une taverne on peut acheter de la bouffe pour remplir les points de vie on peut acheter de la boisson pour remplir les essences donc c'est les mouvements spéciaux pour les compétences spéciales et on va faire bail on sort de là donc là on a les imps tout est tout est indiqué donc là ils ont faim on va cliquer ici alors j'ai passé de bouffe malheureusement donc le temps va passer le temps qu'ils mangent ils vont manger du bois ils sont tous équipés c'est nul de quoi ils sont équipés mais ils sont équipés on va retourner jusqu'ici pour dire qu'on a alors c'est peut-être là j'ai plusieurs contrôles on revient ici pour l'instant les donc ça par exemple ça fait caille caille pourrais très bien l'attaqué pour gagner un peu d'expérience gagner de la bouffe gagner du des dents mais ce qui nous rapporte le plus en général quand même globalement c'est les c'est les missions mais c'est important de prendre ce genre de combat dès le début pour accumuler un peu de un peu de compétences non j'ai rien à lui dire donc c'est un peu plus loin il ya un autre lumberjack à côté oh oui voilà the taylor ok on va trouver un nouveau village ont gagné un petit peu d'essence il pour prenez le temps de lire les le jeu prend une autre dimension quand on lit les textes c'est vraiment rigolo là je le fais pas parce que ça j'ai déjà fait mais c'est assez ok donc là c'est un petit bail donc là on a on a accès à différentes options peut acheter des des équipements on a des casques à des boucliers il ya des armes un peu spécial il ya de la boue on n'a pas grand chose en bouffe on n'a rien à vendre malheureusement il ya des quêtes pareil lui nous apprendra donc une compétence de dagues niveau apprenti lui niveau athlétique et c'est vrai que c'est important de quand on commence à monter vos villes de savoir qu'elle npc sont où et aller acheter les compétences les compétences rajoutent vraiment des vraies options dans votre les vraies options dans vos combats et là on concerne donc voilà on a un cuistot c'est quoi cette compétence accès à la magie de viande la magie va consommer des essences et après vous pouvez exotique réponses ok mythe magic vous pouvez porter certains équipements qui vont venir augmenter vos vos compétences un innkeeper un innkeeper un poachet on a vu un écuyer un squire le smith club j'aime beaucoup les smith en général ils ont une très grosse un très gros encombrement les juste les stats avec les étoiles parfois vous allez voir qu'il y en a qui ont des étoiles alors je sais pas c'est quand il dépasse un certain niveau dans le il ya en gros quand il dépasse le niveau 7 ils acquièrent une étoile et quand ils dépassent le niveau je suppose quand ils arrivent à 9 ils en ont peut-être voir ouais c'est une étoile 8 une étoile c'est peut-être ça 7 8 une étoile 9 2 étoiles 9 et plus 2 étoiles et ça permet de voir en quoi ils sont oui son fort on va retourner vendre notre petit 1 hop là donc il nous a payé on avait 37 points d'xp un peu d'essence on va sort à mes souhaits du coup on a un peu quand même ça peut être bien qu'on essaye de s'équiper d'avoir deux trois choses un peu différente on va retourner au village et on va essayer de s'acheter peut-être un arc pour le poachet pour avoir une arme à distance pourquoi pas il n'y a pas d'arc gros gun par exemple moi et plus d'avoir un arc c'est une grève ou une normale donc c'est assez une épée à une main on va prendre un bouclier avec malheureusement pas pour faire grand chose de plus et on va se prendre une petite mission rame la démographie let's do it ça on connaît et on va faire on peut pas on est obligé on a trop de quêtes en cours donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va changer un équipement notre poachet il va avoir une épée donc il va là on peut voir il frappe à 3-6 une case de distance il frappe à 5-9 et ça met les défenses de 32 passent à 44 et c'est trop lourd pour lui donc on va pas faire ça il va rester comme ça ça veut dire ils sont tous à 18 ils vont pas voir ça passe l'ours ça passe là il va voir un bouclier lui avoir une épée tout simplement et là en fait on mine de rien on vient quand même de renforcer notre nos équipes donc on va suivre les flèches ça aussi c'est très très bien indiqué un tout les flèches vous permettent de voir où est ce que vous allez et après vous avez commencé de tomber sur des combats qui sont vraiment difficiles et c'est là où le fait d'avoir des options supplémentaires ça des compétences spéciales des trucs comme ça ça a vraiment changé l'endorme j'y fais voir un petit peu on va aller voir les imp pourquoi pas ouais il ya des qu'ils soient à me scared ok on va peut-être pas le faire dans ce cas là le cheese monger à trouver une nouvelle fromagerie quelque chose de très important donc là on continue sur votre nuit turing on gagne un nouvel un nouvel item ça le le bois les bougies les mécanismes c'est le genre de tout qu'on va dépenser quand il va y avoir des passages de niveaux et qu'on va devoir apprendre des compétences un peu spéciales tac rien d'acheter rien à acheter de bouffant ok très bien donc on s'est récupéré un autre alors les combats j'espère qu'on va se trouver un combat qui va être un coup là c'est lui le big master en gros je pense que ça rentre ça mais chaud on va conclure notre petite quête on augmente notre réputation on gagne encore un petit peu pas faire bail claustelle lo ring et là si on veut on peut il peut upgrader nos les ya des niveaux qu'on peut augmenter nos objets en les on les upgrade en fonction des chiens où on va aller hop on sort de là à temps je viens d'avoir un arc j'en ai trouvé un plus facilement la dernière fois j'avais trouvé un comme plus facilement j'ai toujours pas accès à ça des loups big m ce coeur le zelou big un peu à quoi il ressemble ouais vous tirer dessus c'est vraiment compliqué bon j'aurais préféré vous montrer l'autre partie mais en tout cas là vous avez un peu une idée une idée de comment ça se passe quand vous avez un passage de niveau un petit plus qui apparaît il suffit de cliquer dessus et après tout de se laisser guider en tout cas c'est un jeu qui est très agréable je pensais pas quand je l'essayais je me suis dit tiens c'est un battle bros heures like et oui c'est un battle bros heures like avec des petits éléments comme ça un peu la mate and magic l'arrivée rose m'a été de magic sur les tous les éléments avec l'interaction qui est sur la carte et par contre j'ai pas avancé là trop la quête principale j'avais j'avais monté un peu mais puissance divine pour avoir plus de plus de gobelins dans la bande j'ai gagné j'ai gagné quelques sorts aussi entendu on peut gagner des sorts selon ce que la nuit et on les et les sort on les découvre souvent dans les tours de mal ce que je vous disais un petit peu plus tôt donc voilà donc j'espère que cette petite démonstration vous a plu cette petite découverte si jamais un jour vous souhaitez pas un jour si jamais vous souhaitez voir un run là dessus c'est quelque chose que je peux faire avec plaisir parce que c'est le genre de jeu qui me plaît beaucoup sachant que j'avais commencé en live j'ai un peu les boules d'avoir perdu la sauvegarde mais c'est pas grave et après j'ai fait j'avais j'avais écrasé l'auto save je pense que l'autre c'est il va juste en tout cas si jamais vous un jour voulait voir un run je relancerai une partie le start j'ai une premier start a été plus intéressant que ça je trouve et voilà je souhaite à tous une bonne fin de journée prenez bien soin de vous à bientôt tout le monde et bye bye